Comment valider un temps collectif avec les participants qui sont venus ? Pour cela, c'est très simple. En amont, nous l'avons déjà vu, nous avons créé notre nouvelle animation. Donc par exemple, l'animation ici du 6 septembre. Et je veux, vu qu'elle est déjà passée, valider les présences. Donc pour cela, deux possibilités. Alors première partie, je vais sur le bouton à valider et on aura deux possibilités qui vont s'offrir à nous. La première que je vous conseille vivement pour vos statistiques, c'est d'avoir une validation que j'appelle nominative. Mais on pourrait, si nous n'avons malheureusement pas les noms et les prénoms des participants, faire une saisie quantitative. J'y reviens juste après. Pour la validation nominative, vous avez un système ici de recherche. Donc par exemple, je prends Madame Grabouillon, je tape ces trois ou quatre premières lettres, je coche l'assistante maternelle pour bien la comptabiliser. Et quand je clique sur son nom, je peux venir ici chercher les enfants si elle en a. Et je vais, attention, faire ça ainsi de suite. Enlever, retaper, cocher l'assmat et cocher les enfants qui sont venus avec elle s'ils sont bien inscrits. Une fois que vous avez identifié, donc là, on va prendre par exemple toutes ces personnes-là. Là, on voit que le logiciel m'indique qu'on a trois AM et trois enfants. Pour rappel, si vous faites une saisie nominative, cela vous permettra en fin d'année de pouvoir identifier le nombre d'enfants et le nombre d'assmat différentes. Si par contre, comme là on a vu pour Madame Grabouillon, on n'a pas le nom des enfants qui sont venus, on viendra, et je dis bien exceptionnellement si possible, rajouter les deux enfants qui sont venus en saisie quantitative. Ce qui me fera donc un total de trois AM et de cinq enfants. Je n'ai plus qu'à venir valider les présences. Attention, vous aurez un petit message d'alerte. Bien pensez à toujours mettre la date du temps collectif, puis à valider sur OK pour que votre validation se fasse et que vous reveniez bien sur le calendrier où ce dernier vous indiquera que l'animation est bien validée puisque vous avez validé avec la petite étoile. Comment visualiser les personnes que j'ai validées à une animation ? Vous avez été nombreux et nombreuses à me faire cette demande-là. Je vais vous montrer ici en image comment récupérer justement le nom des personnes qui ont été présentes et validées à une animation. Pour cela, on va simplement, je vais prendre l'animation par exemple du 6 septembre qui a été validée, donc on le voit ici validée avec la petite étoile. Je clique sur le mot « Valider » et en fait le logiciel va vous emmener à nouveau dans la partie « Validation ». Donc, ça peut vous permettre dans un premier temps de venir décocher ou cocher une personne supplémentaire si on avait oublié cela à la première validation. Mais surtout, si je descends en bas de tableau, je vais pouvoir ici avoir la notion de toutes les personnes qui sont présentes et qui ont été validées pour mon animation. Donc, je vais avoir mes asmats, je vais avoir mes enfants et si j'avais également des AM hors secteur, des gardes à domicile ou des familles, celle-ci apparaîtrait également à ce niveau-là. Merci. 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 Merci.